Musique de générique On se retrouve avec une vision assez fantomatique de notre personnage Orana, nous sommes dans un rêve dans l'esprit du prophète, le prophète qui est un mage très puissant, aveugle, mais très 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 puissant, et qui vient de nous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de la situation de Tamriel et de toute la planète, même de toute Nirn. Pour résumer vaguement, il se trouve qu'autrefois un roi, un empereur a voulu récupérer l'amulette des rois pour asseoir son pouvoir, mais il devait être un enfant du dragon, et il s'est fait duper par Manimarco, un sorcier qui voulait le pouvoir pour lui et qui s'était allié à Molagbal. Et au moment d'accomplir un rituel, ça a mal tourné, et Molagbal en a profité pour tuer tout le monde, et accrocher des encres qui relient la dimension d'oblivion au monde des mortels. Et du coup, on a un gros gros problème, c'est qu'il faudrait récupérer, si j'ai bien compris, l'amulette des rois pour restaurer une monarchie, j'imagine, ou en tout cas pour protéger la planète de Molagbal. Et donc, on nous invite maintenant à quitter la zone et à reparler au prophète. Alors, c'est à nous qu'est choix cette tâche, vestige. Nous devons arrêter Molagbal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Et à présent, l'histoire semble nous avoir rattrapés. Retournerons-nous au port ? Oui, je suis prête à y retourner. Vous m'avez beaucoup expliqué, j'ai beaucoup appris. Entendu. Toujours aussi chouette, ici. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Vous m'avez donné beaucoup à réfléchir, prophète. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Alors, que fait-on maintenant ? Nous devons grandir en force et en ombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle. Si vous voulez altérer la marche de l'histoire, nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. Vous parlez de l'Iris Titan. Je l'ai rencontré sur Avreglas. Que dois-je faire entre-temps ? Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Vous faire entrer dans mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. D'ici là, avancez dans la lumière, vestige. Alors, il m'offre un anneau, souvenir du prophète, niveau 8. Ça augmente la récupération en magie. Ça, c'est pas mal. Et un glyphe qui augmente ma santé. Ok. Et un point de compétence. Ça, c'est cool. Et beaucoup d'XP. D'accord, d'accord. Laissez-moi. Je dois me reposer et méditer. Je vous contacterai le moment venu. Très bien. Très, très bien. C'est vraiment chouette ici. Regardez-moi ça un peu. On va prendre un petit screenshot. Comme d'habitude. Alors, du coup, voyons voir ça. On va s'occuper de notre petit soutenir du prophète. On va enlever ça. La vigueur, on s'en fiche un peu. Hop. Voilà. Du coup, l'anneau, on peut le mettre au rebut. Alors, ça, c'est pas mal. Ajoute 839 de santé maximale. J'avais déjà un truc. 839. Ah oui, je l'avais déjà, en fait. Je pourrais le mettre là à 639. J'ai toujours mon déguisement. On va peut-être le retirer. Voilà. On va se remettre en véritable Orana. On est quand même mieux. Est-ce que j'utilise le glyphe tout de suite ? Non, pas tout de suite. Parce que le problème, c'est qu'il n'améliore pas suffisamment mes... Enfin, c'est-à-dire que mes objets n'ont pas une suffisamment grande valeur pour être augmentés avec le glyphe. Alors, on a eu un point. On a deux points de compétence. Ah, et... Ah ben non. C'était l'appel de la tempête que je voulais. Et il faut qu'on soit niveau 12. Donc, on pourra bientôt le faire. Bientôt le faire. Donc, pour l'instant, on va garder notre point de compétence. Au niveau des quêtes. On avait plusieurs quêtes en cours. Donc, nous avions la quête que nous a confiée la reine... La reine... Eiren. Qui donc voudrait qu'on prépare sa visite dans un temple. Et sinon, on a les indomptables. Donc, un groupe d'aventuriers qu'on a rencontré dans une taverne. Et qui nous a demandé de pénétrer dans un cachot interdit pour faire nos preuves. Je regarde juste. Alors, cette quête est située dans un dojon. Et doit être complétée par un groupe de 4 joueurs. Ok. Donc ça, malheureusement, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Ok. Alors, je sais exactement ce qu'on va faire. Du coup, avant de poursuivre la quête... Peut-être pas la quête principale. Mais en tout cas, la trame principale de l'île d'Oridia. Nous allons nous rendre dans la ville. Le guet de Devlek. Devlek, c'est comme ça qu'il s'appelle ? J'ai un doute. On va regarder sur la carte. Mais on n'est pas très loin. C'est juste à côté. Il y a donc deux choses importantes à faire dans The Elder Scrolls. Ce sont les guildes. Guilde des mages et guilde des guerriers. Voilà. Le guet de Vulkel. Bah, j'avais dit n'importe quoi. Donc, le guet de Vulkel. Il y a deux choses. Donc, les deux... Venez me retrouver près de la garde de Vulkel. Faites vite. Ah bah d'accord. En fait, ça y est. Je suis juste sorti. Et le prophète me rappelle déjà. Eh bah, le prophète va attendre un petit peu. Je regarde juste. Histoire principale, fille des géants. D'accord. Eh bah... On y retournera plus tard. On a fait assez de quêtes principales pour l'instant. Voilà. C'est joli. Avec le lever ou le coucher de soleil, je ne sais pas bien. J'aurais tendance à dire le coucher de soleil. Puisqu'on est dirigé vers l'ouest. Mais est-ce que c'est pareil sur Nyrn que sur la terre ? Je ne sais pas. Donc, en parlant des guildes, il y a autre chose que je veux absolument découvrir avec vous. Il s'agit d'une quête que je vais prendre à la banque. Donc, ici. Et qui concerne la dernière grosse mise à jour du jeu. A savoir les résidences. C'est très joli aussi avec le coucher de soleil ici. Vous voyez par exemple ici, là, au-dessus de moi, la brasserie du baiser de Marat. Eh bien, ça là, il s'agit d'une habitation. Donc, c'est celle-ci, j'imagine. Voilà, c'est ça. Ah non, ce n'est pas ça. Ah, c'est une auberge. D'accord. Ok, il y a encore des membres du rôdeur. Mais il me semble bien... La brasserie. Bon, je ne sais pas. En fait, avec cette extension dont je vous parle depuis tout à l'heure. On peut obtenir... Ah, c'est peut-être là. Voilà. On peut obtenir des chambres, des appartements, des maisons. Et les aménager ensuite. Les approprier. Et donc... Ah oui, c'est rikiki. C'est tout petit. C'est vraiment un tout petit appart. Mais là, on a une option d'achat. Donc, type de base. Ça coûte 3000. On ne peut l'acheter que non meublé. D'accord. Et par contre, il faut avoir terminé la quête. Un ami dans le besoin. Cette quête, elle est propre. Enfin, elle permet de déverrouiller les appartements. Pour tout le compte joueur. Donc, pour tous mes personnages. Pour Oran et Orana. Et donc, je vous ai attendu pour la faire. Je ne voulais pas me gâcher la surprise en le faisant avec un autre personnage. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Allez, zou, allons donc. C'est très, très beau par ici. Mais je vais arrêter de le dire. Sinon, je vais vous agacer à force. Je ne dis plus rien. Mais vous savez ce que je pense. C'est moi qui dois faire cela. Il y avait un mec qui était en train de faire du jonglage. Enfin, des acrobaties sur sa monture. Alors. Est-ce que c'est ici ? Oui, c'est ici. Donc ici, il y a la banque. On va en profiter. J'ai peut-être des choses à déposer. Parce que j'ai vu que mon inventaire était plein. Où sont les banquiers ? La collectrice. Tu en peux peut-être plus parler. Les taxes, les taxes. Alors, où est le banquier ? Elle est là, la banquière. Alors. Est-ce que j'ai des choses à mettre dans la banque ? Dépôt. Ah, mais j'ai des choses à décrafter. Mais je n'ai pas de choses à mettre. Je n'ai pas l'impression. Bon, il faudra que je vende des trucs. Et que je décrafte des trucs. Parce que là, j'ai un problème. Je n'ai plus de place dans mon inventaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux vendre des choses ici ? Je n'ai pas l'impression. Bon, tant pis. On va regarder. Ce sale crétin de fumeur de Skouma. Si vous venez pour la demeure, il faudra revenir plus tard. J'ai des complications inattendues. Qu'est-ce qui vous chagrine ? Jusque récemment, Bulla Guidolus était ma locataire. Lorsque j'ai appris qu'elle utilisait ma propriété pour son trafic de Skouma, elle a cambriolé mon bureau et volé le titre de propriété de la maison. Mais sans ce document, les gardes refusent d'intervenir. Ils refusent de croire que c'est chez moi. J'ai tout perdu. Est-ce que je peux vous aider en quoi que ce soit ? Je... Oui, vous pouvez. Je ne peux pas la laisser souiller mon honneur. Si vous récupérez la clé et l'acte, je vous les donne. Bulla Guidolus s'est brouillé avec son ancien partenaire, Zugogrot. Enfin, je crois que c'est son nom. Essayez de le trouver. Il doit être là où traînent les vermines de cette ville. Je vais aller chercher Zugogrot au refuge dehors la loi le plus proche. J'imagine que c'est ça que vous voulez dire. Ok, alors, le refuge de Orlaloi. Bien sûr, tout le monde le connaît ce refuge. Toc, toc, toc. Alors, parler à Zugogrot. La reine, elle est toujours là. C'est bien. Alors, j'avais vu sur la carte qu'il y avait un refuge de Orlaloi quelque part. Un peu à l'écart de la ville. Il me semble bien. Refuge de Orlaloi du guet de Vulkel. Alors, maintenant, je ne connais pas l'entrée. Ah, et là aussi, il y a une entrée. Très bien. Alors, c'est dommage qu'on ne l'ait pas exploré avant. Ça aurait été un petit peu plus RP si on avait découvert cet abri de manière plus libre. Mais, c'est vrai que je l'avais déjà, moi, personnellement découvert comme ça en me baladant dans la ville avec un autre personnage. Alors, ici. Y a-t-il quelqu'un ? Voilà, une marchande. Et Shabba. Quelque chose qui vous... Shabba. Bonjour. Je voudrais te vendre des choses. Là, achète. On va la vendre. Et puis, c'est un peu... C'est à peu près tout parce que le reste, il ne faut pas qu'on le vende. Il faut qu'on le décraft. Et que je refasse de la magie pour monter. Ah si, j'avais mis des trucs au rebut, je crois. Voilà, ça, je peux le vendre. Et là, il y a des choses que je peux vendre. Magie, récupération de magie sur un bijou. Santé, Maxime. Allez, ça, c'est moins bien. On va le vendre. Allez, c'est moins bien aussi. Voilà, j'ai fait un tout petit peu de place. J'espère que ce sera suffisant. Alors, il paraît qu'il y a un refuge de hors-la-loi quelque part par ici. Voyons voir où il se trouve. Et je ne suis pas au bon endroit. Très bien. Très bien, très bien. On va faire le tour. Alors, mon petit doigt me dit qu'il doit y avoir une entrée quelque part par ici. Regardez tous ces gens qui vont et viennent. C'est louche. Tiens, tiens, tiens. Les artisans des ombres du guet de Vulkel sont peut-être des hors-la-loi, mais ce sont aussi des hauts-elfes hautains qui ont à cœur de maintenir une cachette aussi esthétiquement plaisante que fonctionnelle. Chaque refuge de hors-la-loi possède plusieurs sorties. L'une d'elles mène toujours à un endroit où les gardes ne patrouillent pas. Les recelers achètent les objets volés et blanchissent les objets volés que vous désirez garder. L'héritage voilé, soyez prévenu. Nous avons été informés qu'un groupe d'activistes politiques connu sous le nom d'héritage voilé s'est lancé dans le vol et le recel de biens volés dans cette région. Bien que les artisans de l'ombre accueillent en général les âmes sœurs avec bienveillance, les récentes activités anti-domaine de ce groupe n'ont pas échappé à la vigilance des agents de la reine et reine. Nous suspectons qu'attirer l'attention des yeux de la reine sur nos propres opérations serait stupide et inutilement risqué. Nous demandons donc à tous nos associés d'éviter toute transaction avec ce groupe. Leurs affaires ne sont pas les bienvenus et la présence de leurs agents ou de quiconque s'associerait avec eux ne sera pas tolérée. Merci de votre compréhension. Signez la direction. D'accord, d'accord, d'accord. Donc ici, je peux vendre des objets que j'aurais pillés. Marchand de guilde. Puis-je vous aider ? Donc là, c'est une vraie guilde qui vend des objets. Donc par exemple, si je recherche, elle vend tout ça, des carottes pour différents prix. Après, on peut valider la... différentes recherches. Enfin, on peut filtrer, etc. en fonction de ce qu'on cherche. Mais moi, c'est pas trop ce pourquoi je suis venu ici. Rien d'intéressant. Prêteuse. Un idiot garde jamais son or très longtemps. Mais vous avez pas l'air idiot. On fera bien attention à vos objets de valeur. Oui, c'est l'accès à... c'est la même banque. Ok, je me disais, il y a peut-être une banque spéciale. Ça aurait pu être classe. C'est vrai que c'est classe, hein, cet endroit. C'est assez joli. Tu, Waka, Arkei, Exares. Ok. Ils ont des jolies tapisseries. C'est stylé, cette porte. On aurait envie de l'ouvrir, de voir ce qu'il y a derrière. D'accord. Marchand. J'étais le meilleur acteur des acteurs de la compagnie de l'automne. Mais j'étais ruiné. Oh ! Alors, lui, il vend des crochets. Donc, c'est bon à savoir parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai 8 dans l'inventaire. Est-ce que j'en rachète ? Allez, je vais en racheter 12. Voilà, j'en ai racheté quelques-uns. Ça coûte pas très cher. À pas de pêche, on s'en fiche. Des gorges, on s'en fiche. Là nécessaire. D'accord, d'accord, d'accord. Le tas de pièces. Cette réplique de trésor ressemble à un vrai tas de pièces. Ah, c'est un meuble, d'accord. D'accord, d'accord. Ok. Et j'ai amélioré ma cuisine. Super. C'est vrai que c'est classe ici, quand même. Pour un petit bouche comme ça. C'est un peu humide, peut-être. Ah ouais, et puis ici, ils ont des tableaux volés ou je ne sais quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Ici. Resseleuse. Quelle merveille avez-vous, chapard. Le resseleur. Vous trouverez des resseleurs dans tous les refuges de Hors-la-Loi présents à travers Tamriel. Vous ne pouvez vendre qu'un nombre limité d'objets volés à un resseleur chaque jour pour une fraction de la valeur de l'objet. Le resseleur vous permettra aussi de blanchir un nombre limité d'objets volés que vous désirez conserver. D'accord. Donc là, je n'ai rien à... 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 tout simplement. Mais c'est bon à savoir. Au cas où on pille des trucs, on pourra toujours venir les resseleurs, les blanchir ici. Alors, Zugogrot, il me semble que c'est vous. Je ne vous connais pas, et je ne veux pas vous connaître. Moi, j'ai entendu parler de vous. Vous devez être Zugogrot. Ouais, et alors ? Je cherche quelqu'un du nom de Bulag Idolus. Il paraît que vous savez où elle se trouve, cette personne. Il paraît que vous vous êtes disputés tous les deux. Ça doit mettre un coup à votre loyauté. Et discrètement, je glisse 25 petites pièces d'or. Ah, alors vous savez comment on fait. J'ai fouillé sa maison le jour où elle est partie. Mais tout ce qui avait de la valeur, c'était quelques vieux papiers. Vu le prix que vous avez payé, je vous laisse les regarder. Ils sont dans mon sac. Merci, c'était un plaisir. Alors, voyons voir ces vieux papiers. Dans le sac, vous trouvez des papiers éparses, une carte de Prasin et une note griffonnée. Nari Nagaya, paie l'héritage voilé pour sa protection. D'accord. Donc, il y a un lien entre l'héritage voilé et cette quête. Alors, du coup, on va se rendre à Prasin, puisqu'on vient de nous en parler. Mais où se trouve Prasin ? Je n'ai aucune idée. Trouver, parler à Bulag, Idolus à Prasin. Ah, c'est assez loin. Il va falloir qu'on se rende à Gare de Ciel. Eh bien, d'accord. D'accord, d'accord. Ça nous fait une sacrée trotte. Eh bien, nous allons y aller, mais ce qu'on va faire... Bah non, on ne peut pas voyager, puisqu'on n'est jamais allé. Donc, on n'a pas découvert les oracles. On va y aller, mais on va éviter de prendre trop de quêtes autour de nous. Vous avez découvert... J'ai découvert quoi ? 6 lasins. 6 lesins. Bon, déjà, je sens qu'on va avoir plein de quêtes autour de nous, mais tant pis, on ne va pas forcément tout prendre. Le campement des îlots d'estérieurs. Ok, un petit campement pour faire du travail du bois. Tiens, tranquillement. Du coup, je peux raffiner. Ça va faire un peu de place dans l'inventaire. Et je peux démonter le bâton de glace. Voilà. Et j'ai récupéré de la poisse. C'est cool, j'en avais besoin. Voilà. C'était le petit intermède craft. Est-ce que je peux craft... Ah ouais, il y a un atelier de couture aussi. Cool. Jute brute. Hop. Qu'est-ce que j'ai obtenu ? Je ne sais pas. Du cuir, je crois. Et on peut démonter les brais. Voilà. Impeccable. Donc, on a récupéré un peu de place dans notre inventaire. C'est cool. Un petit peu de craft. Voilà. Je ferai le craft la plupart du temps hors caméra. Mais... Vous là ! Par pitié, aidez-nous ! Enfin, je dis oh non, mais... Oui, qu'y a-t-il ? Ils ont brûlé la ville. Je vous en prie, pitié, aidez-nous ! Attendez, attendez. Calmez-vous. Qui a déclenché l'incendie ? De quoi parlez-vous ? Une bande de soldats est venu en ville. Ils étaient habillés comme des soldats de la prime Oridia. Mais ils ont mis le feu au bâtiment. J'ai entendu dire qu'ils étaient en fait de l'héritage voilé. Ce groupe dissident... Vous devriez vous enfuir. Et moi, à qui dois-je m'adresser pour en savoir plus ? La fille du Ocean One, Hélène Wenn. Elle a organisé une évacuation. La dernière fois que je l'ai vue, elle se dirigeait vers la grange à l'ouest de la ville. Faites vite, je vous en prie ! Je vais la trouver. Silsélène, aidez à repousser les envahisseurs. Du voile... De l'héritage voilé. Ok, je vais pas prendre ça. Je vais pas prendre de la nourriture. Ah ! Et un soldat de l'héritage ! Ok. Allez ! Hop ! Bye bye ! Note pliée... Nous avons intercepté les soldats et saisi leur équipement pour un usage ultérieur. L'embuscade n'a fait aucune victime. Comme cela nous a été ordonné, ils sont retenus captifs dans la cave du quartier général. Pour l'héritage ! Purée ! Alors, il y a plein, 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 plein de quêtes ici. D'accord. Donc, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va laisser ce village tranquille. Et évidemment, on n'est pas du tout sur la bonne voie pour aller jusque là. On va continuer à allonger la côte. On va essayer d'avancer un petit peu dans notre quête. C'est très beau par ici aussi. On va laisser pour l'instant l'héritage voler. Oh là là, il y a des ruines. Il y a des ours. Regardez-moi ça un peu. On se fait l'ours. On va se faire l'ours. Et j'ai foiré dans ça. Hop, voilà, on la ré-immobilise. Et boum ! Pauvre petit ours. Ça va. On a réussi à se le faire sans trop, trop, trop de dégâts. On va continuer à allonger la plage tranquillement. Il y a des quêtes de partout, de toute façon, dans ce jeu. On aura du mal à faire tout comme il faut. Hop, érable brute. Le plateau du creuset des ânes. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un loup. Du cuir, c'est très bien. Beaucoup de personnes qui attaquent les loups. J'aime vraiment beaucoup ce rivage déchiqueté comme ça, ces rochers et ces belles plages de sable fin. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un petit campement abandonné. Antique parchemin des Dwimer. Ouais, l'importance de l'endroit. Ok, donc ça compte comme un livre, un livre important à découvrir, c'est cool. Là, on est en pleine exploration, les amis. Il y a l'air d'avoir des ruines aussi. Ceci dit, cette quête, elle nous fait... C'est beau, elle nous fait découvrir le coin, c'est sympa aussi. Parce que je n'ai jamais exploré tout ça, je ne connais pas du tout. Je découvre en même temps que vous. L'île de Buranem. Alors, on va y avoir sur la carte. D'accord, nous sommes ici. On y est presque ! Alors, est-ce qu'on peut traverser, là ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Attendez, mais ça se trouve, Prasin, ce n'est même pas ici. Prasin, ça se trouve, il faut prendre le bateau, il faut voyager. J'y pense que maintenant, je ne sais pas. On va voir, on va voir. Encore un petit camp... Eh, mais encore un petit campement ! Et... Ah, la nuade paraphrasée, c'est connu, ça. C'est un livre que je connaissais dans Morrowind. Oh, bah lui, il a passé trop de temps à le lire. Allez, on y est presque. Ne vous inquiétez pas, hein. On reviendra dans tous ces coins, on revisitera tout ça. Là, on fait juste au plus vite, on essaye de faire la quête qu'on nous a demandé de faire. Je préfère aussi, quand même, faire des quêtes... Suivre la logique des quêtes, parce que si on prend 36 milliards de quêtes, on est perdu, en fait, dans les histoires. Et moi, dans ce jeu, avant tout, ce que j'aime, c'est des histoires. Donc, si on n'en profite pas... Oh, ça a l'air très beau, ici. Hum. C'est magnifique. J'ai découvert garde-ciel. Alors, voyons voir où se trouve Bulag Idollus. C'est bien ça, on va devoir voyager jusqu'à Prazin, l'éclaireuse Linimondil. Passeuse. Vous avez besoin de passer entre Orydia et le bois de Gratt. J'ai un accord avec des corsaires. Ils nous feront traverser le canal gratuitement. Vous n'avez qu'un mot à dire pour que je vous mène à eux. D'accord, je suis prêt à partir pour le bois de Gratt. Le bois de Gratt, cette région, est le cœur sud de la grande forêt des Elfes Noirs et abrite davantage des gigantesques chênes Gratt que toute autre partie de Valboisée. Sa capitale, devenue capitale de tout le domaine Aldmerie, est Fanracine. Oh, je ne connais pas du tout. Où sommes-nous ? Nous sommes là. Et nous devons aller où ? Je ne sais pas où nous devons aller. Mais c'est d'un compliqué. Attendez, attendez, attendez. Un ami dans le besoin. Cantillon est prêt à me donner un bien foncier si je l'aide à régler un problème personnel. Bulag Idolus a pris la fuite avec l'acte de propriété et la clé. Je devrais la chercher à Naril Nagaya à Prasin. Mais c'est loin ! Mais c'est loin, les amis. Et moi, comme un imbécile... Ah si, il y a un oratoire. Parce qu'après, pour revenir, on utilisera un oratoire. Bon, eh bien, écoutez, les amis. J'ai l'impression... Oh, et puis il y a des quêtes de partout. Oh, hé ! Du bateau ! Non, non, je ne vais pas prendre de quêtes par ici. Parce qu'on ne sait pas du tout dans quelle continuité ça se produit. Mais c'est beau ! Ouh, les amis, je ne sais plus où donner de la tête. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. On a commencé à explorer une partie d'Oridia. On est parti dans un grand voyage pour acquérir un bien immobilier qui nous fait traverser une bonne partie de Tamriel. Ça nous donne un avant-goût des zones qu'on pourra explorer. Donc, je vous donne rendez-vous... Ah, il y a encore une quête ici. Et puis là, il y a un petit coffre. Allez, on se fait un petit coffre, juste histoire de dire... Je vous donne donc rendez-vous... Si j'y arrive. Allez ! Dans le prochain épisode... Allez ! Allez ! Non ! Oui ! C'était juste. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, les amis. Et on continuera notre voyage sans fin jusqu'à Prazin. Et jusqu'à ce mystérieux individu que l'on doit retrouver. Merci beaucoup de m'avoir suivi, les amis. Et à très bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada